Bienvenue à cette soirée Débat Forum Veritas, qui est organisée par les groupes bibliques universitaires de France. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Peut-il exister une morale objective sans Dieu ? » Pour une présentation des groupes bibliques universitaires, c'est une association culturelle qui réunit des étudiants qui peuvent ensemble réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Et les Forum Veritas, ce sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Donc moi, je me présente, je m'appelle Colline Fréchet, je suis étudiante en santé publique à Paris. Je vois d'ailleurs qu'il y a des gens de Paris qui nous rejoignent, bienvenue. Donc ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un thème qui est très intéressant, avec deux orateurs qualifiés dans le domaine sur « Peut-il exister une morale objective sans Dieu ? » Donc notre premier orateur est Yvon Quignou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Yvon Quignou est agrégé et docteur en philosophie. Il a été longtemps collaborateur de plusieurs revues comme « La pensée » ou « Actuelle Marx ». Il a publié de nombreux ouvrages consacrés au matérialisme, à la morale et à la politique. Donc il est aussi engagé politiquement. Il participe aux débats publics par des publications dans « L'humanité et le monde ». Et ses recherches entendent à contribuer à l'émancipation de l'homme sur tous les plans. Donc on va vous écouter dans quelques instants, mais avant ça, je vous présente notre deuxième intervenant, Lionel Ngebi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et donc Lionel est professeur de philosophie dans le secondaire et donc titulaire d'un master de recherche en philosophie de l'université parlementaire. Donc merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Vous-même, vous faites des études de philosophie, non ? Moi, non. Moi, je suis en santé publique. En ? En santé publique. Ah oui, d'accord. Très bien. Donc je vais, avant de vous écouter, je vais rappeler rapidement le déroulé de la soirée. Donc premièrement, on va vous écouter chacun tour après tour, donc entre 15 et 20 minutes chacun. Ensuite, on aura un temps d'échange entre vous deux. Vous pourrez réagir à ce que vous avez entendu dans l'exposé de l'autre pendant 10 à 15 minutes et ensuite, il y aura un temps de réponse aux questions que les auditeurs poseront pendant 30 à 40 minutes. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions dans le chat YouTube et on les fera remonter nous-mêmes aux orateurs pour la fin de la soirée. Donc on peut commencer, je vais vous donner la parole, Yvon Kignou, pour cette première intervention sur le thème de « Peut-il exister une morale objective sans Dieu ? » Alors d'abord, merci pour votre invitation sur un thème qui me passionne, parce que la morale m'a toujours passionné, philosophiquement et à titre personnel aussi d'ailleurs. Et donc j'ai intitulé mon exposé « L'autonomie de la morale, tout entendu par rapport à l'hypothèse de l'existence de Dieu, si vous voulez. » Alors la question de la morale, je l'ai indiquée, est pour moi une question essentielle, cette fois-ci dans notre monde contemporain, qui a tendance à l'oublier au sein de la politique, spécialement celle que le libéralisme nous pose parce qu'il y a bien son oubli, oubli de la morale, ou son occultation, ou encore son amoralisme affiché au nom du primat absolu de l'économie et des intérêts égoïstes d'une classe de possédants. Or, cette instance de la morale a été longtemps incarnée en Occident par le christianisme et ses églises, fusent d'une manière, je dirais, durcie, en préceptes contestables, j'y reviendrai. Mais elle a bien joué un rôle de lien social, religion renvoie à religare, c'est-à-dire à lien, et surtout il y a en elle des impératifs moraux universels qu'un athée ou un agnostique peut faire sien, comme ceux que l'on trouve dans l'évangile du Christ, comme l'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même. C'est un impératif moral incontestablement auquel j'adhère. Le problème pour notre débat, d'une manière plus large, c'est que cette morale chrétienne est précisément chrétienne. Elle repose sur l'adhésion à un dieu créateur qui l'aurait énoncé et donc créé. Or, en dehors des conséquences, je dirais, politiques désastreuses qui ont pu en être tirées dans l'histoire, cela pose un problème philosophique de fond. Dès lors que l'on admet que le créationnisme traditionnel est remis en cause dans la conscience collective et philosophique par les avancées de la science contemporaine, dont le darwinisme, qui impose l'idée tout simplement que l'homme est un produit de l'évolution de la nature matérielle et donc qu'il n'en est qu'une forme. Même le pape Jean-Paul II a dû l'admettre en partie en 1996, en partie parce qu'il a préservé l'esprit, alors que les sermes, lui, refusent carrément, bien entendu, l'hypothèse darwinienne qui est la théorie darwinienne de l'évolution. Or, cette optique philosophique tirée de la théorie de Darwin, j'y rejoindrai, qui définit le matérialisme et qui est la mienne, gagne du terrain chez les scientifiques et elle peut, je dis bien elle peut, remettre en cause l'existence de la morale et ses valeurs dont nous avons pourtant essentiellement besoin, je l'ai dit, d'emblée. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que ça peut être mis en cause ? Alors, il faut ici remonter à Kant, qui l'a le mieux fondé et porté au concept. Emmanuel Kant, XVIIIe siècle, indépendamment de sa foi personnelle, qui n'est pas présente explicitement dans sa réflexion philosophique, il faut le dire. Je vais donc la rappeler, cette conception, mais en indiquant d'abord une distinction qui me paraît importante et que je le fais, moi, entre la morale et l'éthique. Quitte à m'appuyer sur Nietzsche, critique féroce de la morale et partisan de la seule éthique, celle de la volonté de puissance, et c'est un auteur dont je ne partage pas du tout les positions, si vous voulez, à ce niveau-là, même s'il est peut-être important par ailleurs. Disons que l'éthique s'enracine dans la vie et qu'elle est constituée de valeurs qui traduisent des options vitales, des inclinations, des goûts, des préférences, purement individuelles ou parfois collectives, mais particulières, sans caractère impératif, comme l'éthique de la vie manuelle, pour ceux qui aiment ça, de la vie sportive, de la vie intellectuelle ou artistique, etc. Nietzsche disait d'ailleurs, il y a mille et une faim, et là, il avait raison sur le plan éthique, et l'histoire philosophique nous l'a montré avec ses différentes sagesses qualifiées à tort de morale, selon moi, parce qu'il n'y a qu'une morale, et non pas des morales, sinon pas de morale du tout. C'était des éthiques en réalité, et c'est bien de la morale dont il va s'agir ici, et tel que Kant l'a théorisé, avec les difficultés théoriques qu'elle pose. Point essentiel d'abord, et ça rejoint directement à notre débat, Kant ne part pas de Dieu pour penser la morale, Dieu n'intervenant que comme une conséquence de la morale. En effet, dans la critique de la raison pratique, qui est son grand livre sur la morale, il va élaborer une morale basée sur la seule raison humaine, indépendamment de tout présupposé religieux, et en déduire alors, on peut dire cela, mais c'est une conséquence, une religion dans les limites de la simple raison. Je reprends ici le titre d'un ouvrage postérieur, mais ça définira assez bien sa vision des conséquences religieuses de la morale. Deux points. La morale, d'abord pour lui, premier point, énonce un impératif essentiel basé sur le critère de l'universel, immanant à la raison de tout un chacun, n'est moral, et donc obligatoire ou impératif, que ce qui peut être universalisé sans contradiction. Ce qui peut être universalisé sans contradiction, pensons tout simplement à la critique des privilèges. Un privilège ne peut pas, par définition, être universalisé. Il n'est le propre que d'un seul ou de quelques-uns, et c'est pourquoi il est condamné celui par la morale. Et il s'en suit du coup l'obligation catégorique, selon Kant, de respecter, je cite, la personne humaine en autrui comme en soi-même, dont vous voyez tout de suite la conséquence politique pour nous aujourd'hui, et de la développer excessivement, délibérément, c'est l'interdiction morale de l'exploitation de l'homme par l'homme, où l'homme, le travailleur, est réduit à l'instrument d'un autre homme, le professeur des moindes convictions. Deuxième point. Ensuite, il faut fonder ces impératifs, sur la base que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Kant, il faut en expliquer la possibilité au sein d'une conception du monde. Alors, je laisserai d'abord cette conception pour indiquer que Kant en tire, lui, trois postulats, indépendamment de sa conception qu'il y a par ailleurs. Alors, ce ne sont pas des affirmations arbitraires, ni des affirmations prouvées, bien entendu, mais des affirmations auxquelles on doit croire rationnellement. D'abord, la liberté, puisqu'on ne doit que si on peut, si on ne peut pas, on ne doit pas faire ce qu'on ne peut pas faire, bien entendu. Deuxièmement, l'immortalité de l'âme, deuxième postulat, seul moyen de garantir la possibilité d'une vertu infinie à laquelle on doit se vouer selon la morale. Et enfin, l'existence de Dieu, qui s'ensuit, pour être assuré que ce qu'on appelle le souverain bien, un but ultime de la morale, à savoir l'union de la vertu et du bonheur, qui est la récompense, qui n'a pas lieu durant notre vie terrestre, mais qui a lieu, selon lui, qui aura lieu dans un au-delà, il en fait le postulat. Or, il faut avouer que cette démonstration, ça entre guillemets, parce qu'il y a quand même une démonstration conceptuelle, si vous voulez, à une argumentation, est impressionnante. Y compris dans les conséquences politiques qu'il en tire, et j'en profite pour vous dire que j'ai fait un mémoire maîtrise, carrément, sur la théologie morale chez Kant. Alors, il en tire des conséquences politiques, non seulement sa théorie du droit, dans sa doctrine du droit, son appui à la Révolution française, nous vous signale que Kant a été pour la Révolution française, mais au niveau national et international, il en tire une conséquence aussi, avec son projet de paix dans les nations, à l'intérieur de leur vie collective, et tout autant, si non plus, entre elles, mettant fin aux guerres, et qui aura donné ce projet, la SDN, puis l'ONU, Kant. Sauf que, cette conception de la morale, au premier degré, tel que je l'ai présenté, eh bien, elle va supposer, va m'amener à indiquer deux choses. Elle suppose d'abord une ontologie, une conception de l'être antérieure, qu'il a développée, cette fois-ci, dans la critique de la raison pure, qui est son grand ouvrage théorique, et qui est malheureusement, selon moi, idéaliste, ramenant le monde perçu à des phénomènes relatifs à l'homme et distincts de l'être en soi, inconnaissable. C'est dans ce cadre, supra, en quelque sorte, phénoménal, que la liberté fondant la morale est possible ou concevable. Donc, se situant dans l'être en soi, soustrait au déterminisme des phénomènes et la morale avec. Deuxième point. Or, cette position ontologique, vous voyez, c'est là que le débat commence, cette position ontologique est récusée par le matérialisme contemporain, l'idéalisme kantien, scientifiquement justifié, lui, le matérialisme contemporain, par la théorie de l'évolution, comme je l'ai indiqué. Or, le matérialisme strictement conçu implique le déterminisme physique et désormais historique dans lequel l'homme est pris, éliminant tous les barbues de l'état physique et rendant, bien entendu, difficile l'hypothèse, bien entendu, d'un impératif qui suppose la liberté. Alors, cette thèse d'élimination d'un libre-arbit de l'état physique est présente sur Marx, je vous le signale, comme, pour une part, chez Engels, son ami, qui était un peu son porte-parole philosophique, et dès lors, la morale, telle qu'on l'entend, disparaît dans son autonomie scientifique à Kant et Engels. Elle devient tout simplement une idéologie, avec ses variantes historiques, il y a des idéologies et donc des morales historiques, un effet de l'histoire, reflétant des intérêts économiques de classe qui sont selon les modes de production. On pourrait s'arrêter à cette conséquence négative, sinon nihiliste, avec ses dangers humains, mais vous l'avez deviné, sauf qu'une lecture approfondie de Darwin dans sa deuxième grande œuvre, la filiation de l'homme, qu'on appelait avant la descendance de l'homme, et le nouveau titre, c'est la filiation de l'homme, et bien elle va entraîner une conséquence, figurez-vous, inverse, réhabilitant pleinement la morale sur le plan théorique et en toute autonomie par rapport à l'hypothèse d'un dieu. Je me mets à boire tout simplement. Et cela, ce point, Patrick Thor, un ami à moi d'ailleurs, je vous le signale, le grand spécialiste de son œuvre, l'a parfaitement démontré. Car l'évolution du vivant, à partir d'une manière inerte, bien entendu, marquée par la sélection naturelle des espèces les plus fortes au détriment des plus faibles, les plus fortes l'emportant sur les plus faibles, va se transformer, cette sélection naturelle, dans le monde vivant antérieur à l'homme, avec l'apparition de l'homme au sein de la nature, des sentiments nouveaux, à peine en germe chez les espèces précédentes, comme la sympathie, le souci de l'autre, la solidarité, etc., vont apparaître progressivement jusqu'à l'émergence, et je tiens beaucoup à ce terme qui rejoint le vocabulaire de Patrick Thor, jusqu'à l'émergence du sentiment moral chez l'homme, qui va donc rompre avec les formes d'immoralité précédentes présentes dans le monde animal. Il y a là, ce que Patrick Thor appelle à nouveau, un effet de rupture, un effet de rupture, ou une discontinuité, si vous voulez, évolutive, mais sur la base même d'une continuité, sans miracle donc, rationnellement compréhensible, et cet effet est scientifiquement certain désormais. Darwin l'a souligné fortement au début de son livre, il faut le faire, dans le deuxième livre. Il s'y réfère à Kant au début, et à la difficulté de rendre compte de la morale sur le plan immanent des faits. Il développe son explication, malgré tout, et il conclut d'une manière étonnante qu'il peut dire, comme Kant, sur cette nouvelle base, que l'homme, issu de l'évolution, doit respecter la personne humaine. La théorie matérialiste de l'évolution, voyez-vous, permet donc de s'appuyer sur l'immanence empirique du fait évolutif de la nature pour expliquer, attention à ce que je veux dire, à ce qui paraît les transcender, mais qui paraît seulement les transcender. la théorie matérialiste de l'évolution de la nature, qui s'appuie sur cet immanent effet évolutif de la nature, paraît donc expliquer ce qui paraît lui échapper. Dit autrement, le fait avec un F majuscule, le domaine du fait si vous préférez, peut donc rendre compte de cet instant de droit, qui est la morale, avec un D majuscule à nouveau, et cela sans Dieu, donc, dans la persistance de Darwin, sachant que Darwin avait été chrétien et que progressivement, il a perdu la foi. Ou encore, mais ça ne l'a pas empêché, je vous signale, de dire que le mystère ultime de toute chose nous échappe, ça c'est encore le choix. Ou encore, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être moral. Et j'ajoute, pour compléter ma référence à Marx et au marxisme en général, un point fondamental pour moi. L'œuvre de Marx, qui était totalement athée lui, est imprégnée en fait de morale. Quoi qu'il en ait dit, dans la deuxième partie de son œuvre, « Conceptual economy », celle où il est sur le capital, et Engels, alors paradoxalement, a su réhabiliter la morale dans l'anti-During, en faisant sa place, dans son analyse historique des idéologies morales, parce qu'il y en a plusieurs, à la venue d'une authentique morale universaliste que le communisme incarnerait politiquement, et dont il fait l'hypothèse, bien entendu, de la venue. Reste que cela. Alors, du point de vue de mon matérialisme particulier à moi, qui est athée, et je le dis tout à l'heure, avec un tiré « athée » et non négateur de matique de Dieu, c'est donc un athéisme agnostique, si vous voulez, oui, agnostique, selon moi, on ne peut réfuter l'hypothèse d'un Dieu créateur qui serait à l'origine de tout cela, même si je ne le fais pas. Mais l'important, pour moi, est ailleurs, et réside en deux derniers points par lesquels je vais conclure. L'important, le premier point, est d'adhérer aux valeurs de la morale, telles que quand on les a formulées, parce qu'elles sont universelles, y compris dans un texte qui s'appelle la doctrine du droit, postérieure au fondement de la métaphysique des mœurs, et dans laquelle doctrine, il formule des propositions fureux, juridiques, concrètes, qui sont largement progressistes. Ce qui veut dire aussi que la morale a des conséquences politiques incontestables, qui nous amènent désormais, non seulement à la démocratie, que nous connaissons, mais selon moi, qui devrait nous amener au socialisme ou au communisme, je le dis sans embâche. Rappelez-vous ici le propos de Rousseau, affirmant, c'est une phrase célèbre, que ceux qui veulent séparer la morale et la politique n'entendront rien, ni à l'une, ni à l'autre. Et j'ai l'impression que beaucoup de politiques de notre présent ne comprennent rien, ni à la morale, ni à la politique. Bon, et j'ajoute, très important aussi, pour vous, que certains mouvements chrétiens au XXe siècle sont allés dans ce sens. Pensez à la théologie de la libération, spécialement en Amérique latine, malheureusement condamnés par l'église catholique officielle, il n'y a pas très longtemps, ou encore pensez aux prêtres ouvriers en mai 68, dont la prise de conscience les a amenés à prendre partie, disons, pour le pape, si vous voulez. Deuxième point ensuite. Il est clair aussi que même quand on croit en Dieu, même quand on croit en Dieu, il faut passer au crible de l'examen critique rationnel autant que moral. Le rôle, alors là, il faut le dire, souvent négatif, que les courants chrétiens organisés ont joué malheureusement dans l'histoire. Je n'insiste pas, que ce n'est pas vraiment notre débat, si vous voulez, encore que c'est l'U.L.I.E. mais je rappelle tout de même leur soutien à ces courants chrétiens, qu'on peut qualifier de réactionnaires, leur soutien aux pires régimes de l'Histoire, dont la monarchie, bien entendu, mais aussi les dictatures ou des dictatures comme celle de Franco, de Salazar ou de Pinochet, ou encore leur soutien à ce qui se passe en termes de dérive sectaire en Hongrie et en Pologne et en particulier dans le domaine des mœurs et de la liberté culturelle. Mais il faut aussi examiner critiquement, et c'est plus délicat, certains de leurs préceptes de vie qu'ils qualifient de moraux et que les églises ont introduits dans leur dogme au niveau de la vie individuelle, comme tout ce qui implique un mépris ou ce qu'on peut appeler une dévalorisation du corps au profit du seul esprit ou de la vie spirituelle, avec par exemple le pêcheur de la chair, le pêcheur de gourmandise, ou encore certaines prescriptions ou interdits dans tout ce domaine qui concerne le corps, et y compris des préceptes dans le mariage, dont la psychanalyse nous a appris les méfaits psychologiques, voire pathologiques sur l'être humain. La répression de la sexualité humaine peut être, bien entendu, productrice de névrose et ne développe pas. Or, il me faut dire que c'est là le champ d'une éthique, non pas de la morale, mais d'une éthique propre au christianisme qui peut changer, et que par définition, ce champ ne peut relever vraiment d'une condamnation morale pouvant être traduite en sanction pénale. C'est un choix que certains chrétiens font. Il n'empêche que, et indépendamment des entorses hypocrites faites souvent à ces préceptes de vie individuelle, je ne vais pas développer ce point qui peut vous faire penser à pas mal de choses aujourd'hui, il n'empêche qu'on peut, en tant qu'homme laïque, réprouver ces restrictions, ces interdits, pour l'atteinte à l'épanouissement humain qu'ils peuvent entraîner. Je conclue. Dieu ou pas, je considère qu'ils sont d'un autre âge, c'est-à-dire restrictif par rapport à l'épanouissement vital, et qu'il faut donc les réprouver par humanisme pleinement assumé. Merci. Merci beaucoup. Et on va maintenant écouter Lionel pour son exposé, pareil, sur « Peut-il exister une morale objective sans Dieu ? » Alors, je n'entends rien, là. Alors, je crois qu'on a perdu Lionel. Non, c'est bon. Ah, parfait, ça marche. On vous écoute. Est-ce que tout le monde m'entend ? C'est bon ? Oui, très bien, moi j'entends très bien. Parfait. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est un véritable plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir, et d'être en compagnie de M. Kinyou dans le cadre de cette discussion. Donc, c'est une question importante, je suis content que M. Kinyou l'ait dit aussi, et j'espère que nos échanges et vos questions pourront tous nous faire avancer dans la recherche de la vérité. Alors, quelle est ma réponse à cette question ? Pour commencer, on peut dire que tous les êtres humains, dont les facultés cognitives fonctionnent correctement, ont une certaine idée du bien et du mal. Il suffit pour cela d'observer le phénomène des files d'attente. Par exemple, on peut se souvenir de la récente crise du carburant qui continue parfois encore. Dans les journaux télévisés, on pouvait voir des scènes de dispute plus ou moins graves entre automobilistes fatigués d'avoir attendu des heures pour obtenir le précieux carburant, et ceux qui essayaient de tricher dans les queues commettaient des injustices. Dans ce cas-là, ils ne respectaient pas les droits des autres conducteurs. Ils faisaient ce qui était mal. Et de façon assez intuitive, nous sommes d'accord avec cette manière de juger cette situation. Un exemple bien plus dramatique est le cas des deux bébés retrouvés morts dans un congélateur dans le Vaucluse en décembre 2022. Encore une fois, en apprenant cela, on ne peut s'empêcher de manière intuitive de juger que la personne qui a commis cet acte a fait quelque chose de mal, quelque chose de fondamentalement mauvais. Dans mes deux exemples, on peut juger intuitivement, c'est-à-dire par une sorte de connaissance directe qui n'a pas besoin de passer par le raisonnement. On peut juger de cette manière-là que les comportements observés sont mauvaises, et cela comme indépendamment des opinions des uns et des autres. Quand on pense cela, on pense que ces choses-là sont objectivement mauvaises, objectivement au sens où elles ne dépendent pas des opinions des uns et des autres. Mais il semble y avoir plus que cela. Quand nous jugeons ces situations, nous semblons adhérer à des valeurs morales, c'est-à-dire à des idéaux à atteindre, aux idéaux qui doivent être défendus. Nous semblons être soumis à des obligations morales envers les autres personnes. C'est-à-dire que nous avons des choses à faire ou à ne pas faire vis-à-vis des autres que nous expérimentons comme des contraintes, du type « il ne faut pas tuer autrui », etc. Enfin, nous savons que la personne qui a commis l'acte mauvais porte une responsabilité pour ce qu'elle a fait. On pourrait appeler ça une responsabilité morale. En gros, on considère que cette personne doit payer une compensation pour que justice soit véritablement rendue. Or, le cas de l'erreur judiciaire, par exemple, ou de la personne qui n'a jamais payé pour son crime, pour nous, c'est viscéralement inacceptable. Ainsi, parler de morale objective doit au moins, dans mon point de vue, inclure ces trois aspects, c'est-à-dire des valeurs morales objectives, telles que par exemple l'amour, la générosité, l'altruisme. Deuxièmement, des obligations morales objectives, de type « il ne faut pas tuer des nourrissons » ou « il ne faut pas torturer des nourrissons », ainsi qu'une prise en compte objective de la responsabilité morale. On doit avoir une forme ou une autre d'autorité suprême qui doit véritablement rendre la justice parfaite pour tout acte mauvais commun. Et voilà donc le cœur de notre réflexion de ce soir. Existe-t-il vraiment une telle morale objective indépendante des opinions humaines ? Et si elle existe, quel est son fondement dans la réalité ? Quoi ou qui en est responsable ? La tension problématique se situe là, il me semble. Nous sommes irrémédiablement ramenés à nos intuitions morales qui semblent objectives. Mais pour justifier leur existence, nous devons leur trouver un fondement objectif dans la réalité. Ainsi, les deux propositions que je défends ce soir sont les suivantes. Proposition 1, si Dieu existe, il peut exister une morale objective. Si Dieu n'existe pas, donc la proposition 2, si Dieu n'existe pas, il ne peut pas exister une morale objective. Alors, avant d'aller plus loin, je précise que le sens que je donne au terme Dieu est le suivant. Dieu est un être personnel qui transcende, donc qui est au-delà de la matière et du temps. Un être qui est créateur de l'univers dans son ensemble, qui est parfaitement libre, qui est tout-puissant et qui sait toute chose. En termes techniques, ce que je présente là, c'est un Dieu théiste. De plus, je ne vois pas de problème particulier pour ce qui nous concerne ce soir à adopter la distinction qu'utilise M. Kinyou entre éthique et morale. Il est important de dire aussi que ce qui nous intéresse est le fondement de la morale objective dans la réalité, c'est-à-dire, en termes techniques, son fondement ontologique. Je ne dis absolument pas que quelqu'un qui ne croit pas en un Dieu théiste ne peut pas agir moralement ou ne peut pas savoir ce qui est moral. On peut facilement trouver des exemples de personnes non-croyantes qui se comportent mieux, voire bien mieux, que d'autres personnes croyantes. On veut savoir ce qui justifie l'existence des valeurs et des obligations morales objectives et ce qui assure la prise en compte objective de la responsabilité morale. Pour tenter de justifier l'existence d'une morale objective, il me semble que plusieurs options sont possibles. Mais comme ce soir, c'est ma position et celles de M. Kinyou qui sont mises en dialogue, je vais m'intéresser à la confrontation entre guillemets entre morale théiste chrétienne et morale évolutionniste athée. Donc on va s'intéresser à la défense de ma première proposition, donc si Dieu existe, il peut exister une morale objective. Pour défendre la proposition si Dieu existe, il peut exister une morale objective, nous allons voir si l'hypothèse théiste peut assurer les trois aspects de la morale objective que nous avons décrit, les valeurs objectives, les obligations morales objectives et la prise en compte de la responsabilité morale. Donc on peut commencer avec l'hypothèse théiste et les valeurs morales objectives. La conception chrétienne du monde considère que Dieu a créé l'ensemble de l'univers et que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Le but n'est pas ici de chercher à analyser en profondeur le sens de cette expression. On peut se contenter de dire que c'est une sorte de filiation avec la personne de Dieu. C'est une filiation ontologique, c'est-à-dire qui a à voir avec la nature même de la réalité et elle donne une valeur intrinsèque, donc une valeur fondamentale à la personne humaine en général. Dans une morale théiste chrétienne, Dieu est le fondement objectif des valeurs morales. C'est lui qui en est la source. Il y aurait plusieurs façons de le théoriser, mais une manière de le comprendre que je trouve pertinente est de dire que c'est la nature de Dieu d'être parfaitement bon. Dans cette perspective, Dieu est ce que les anciens philosophes grecs appelaient le bien. Il est par nature généreux, aimant, juste, bon, altruiste, fidèle, etc. Sa nature parfaite est la norme morale à laquelle nous comparons les choses quand nous faisons des jugements moraux, même si nous n'en sommes pas conscients. Ceci est une réponse au fameux dilemme de Tifron dans le dialogue de Platon. Dieu ne considère pas une action bonne parce qu'il utilise une norme morale qui serait extérieure à lui, et il ne considère pas non plus une action bonne parce qu'il l'aurait décidée de manière totalement arbitraire, dans une sorte de caprice un peu de toute puissance ou quelque chose comme ça. Il est le bien dans cette perspective. Les valeurs morales objectives auxquelles nous avons accès découlent de cette nature parfaitement bonne. Elles sont bien dans ce cas-là objectives, car elles sont fondées au-delà des diverses opinions humaines. Maintenant, on va voir ce que l'hypothèse théiste peut par rapport aux obligations morales objectives. Donc, le deuxième aspect. Dans la conception chrétienne du monde, ce que nous avons dit mène assez directement aux obligations morales, en fait. Une manière intéressante de le comprendre est de dire que les valeurs morales objectives issues de la nature de Dieu, comme on vient de le voir, donnent lieu à des commandements divins, c'est-à-dire à des principes moraux fondamentaux pour bien agir et pour bien vivre. Dieu est alors l'autorité suprême qui définit le cadre de ce qui est bien ou mal, de ce qui est bon ou mauvais. Nos obligations morales sont ce que Dieu exige de nous et elles sont exprimées sous la forme de ces principes moraux fondamentaux. Ils ne sont pas arbitraires, mais ils découlent nécessairement de la nature de Dieu. Pour en donner des exemples, on peut facilement penser à 6 des 10 commandements qui sont répétés et confirmés dans le Nouveau Testament. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Maintenant, on peut parler de l'hypothèse théiste et de la responsabilité morale. Dans la conception chrétienne du monde, Dieu prend très au sérieux la responsabilité morale de tous les êtres humains. Leurs actions ont des conséquences réelles et tous les crimes commis doivent être punis. Dieu doit le faire car sinon il ne peut pas être parfaitement juste. Même si cette justice parfaite n'est pas encore mise en place totalement dans la perspective chrétienne, la responsabilité morale humaine est objective, au sens où elle sera jugée par une autorité morale suprême qui fera régner la justice. Voilà pourquoi dans cette perspective, nos choix moraux et le type de vie que nous menons a un sens profond et des conséquences réelles. Et voilà pourquoi Jésus, qui est le Dieu incarné dans cette perspective, vient au secours d'une humanité malheureusement incapable de vivre une vie parfaitement morale. Jésus est puni pour les crimes de tous, ce qui est obligatoire si Dieu est parfaitement juste, et en faisant cela il se sacrifie pour tous, ce qui peut vraiment se concevoir si Dieu est parfaitement bon. Qu'est-ce qu'on peut conclure donc de l'hypothèse théiste, donc la défense de ma proposition 1. Si la conception du monde chrétienne est vraie et que le Dieu du christianisme existe, nous disposons d'un fondement solide pour l'existence d'une moralité objective, d'une morale objective, donc de valeur morale, d'obligation morale et d'une prise en compte objective de la responsabilité morale. Maintenant on va passer à la défense de ma seconde proposition. Si Dieu n'existe pas, il ne peut pas exister de morale objective. Et là on va considérer l'hypothèse morale évolutionniste athée concernant les valeurs morales. Le mérite de l'hypothèse évolutionniste athée est qu'elle cherche à établir la valeur fondamentale de l'être humain. Mais parvient-elle à le faire ? Qu'en est-il des valeurs morales dans cette perspective ? Pour parvenir à théoriser une morale, on peut effectivement imaginer qu'à l'origine, l'humanité ait eu une sorte de morale embryonnaire qui n'avait qu'une extension restreinte aux proches ou à la tribu. On peut même imaginer qu'il y ait effectivement eu une sorte de phénomène d'émergence de la morale, comme nous l'a présenté M. Quignot. C'est-à-dire que l'évolution est créée dans un sens la civilisation par l'intermédiaire de la sélection naturelle dans un premier temps, mais qu'ensuite la civilisation se soit comme retournée contre la sélection naturelle en constituant une sorte de morale humaine permettant la vie en société et la collaboration. En gros, les progrès de la civilisation auraient progressivement permis l'extension de ces éléments d'entraide à l'ensemble de l'humanité et en parallèle cela aurait réduit les effets de la sélection naturelle darwinienne. Certains auteurs appellent cela un effet réversif de l'évolution. Mais croire que le contenu moral produit par une telle émergence est universel, et là j'aurais tendance à dire est objectif, n'est-ce pas confondre une sorte d'éthique du consensus humain et une morale véritablement objective ? En utilisant vraiment la terminologie que M. Quignot nous a présentée, la distinction entre éthique et morale. L'option évolutionniste ne justifie pas en réalité, il me semble, le passage d'une théorie éthique qui repose sur un concept d'émergence de la morale à une véritable morale reposant sur un fondement ontologique solide. Surtout dans la mesure où si l'on devait rembobiner le film de l'évolution darwinienne, dans sa version darwinienne, donc par la sélection naturelle, les créatures issues de l'évolution seraient probablement très différentes. Et dans ce cas-là, qui sait quelle valeur morale aurait été adoptée par la civilisation évoluée ? Ainsi, on ne voit pas très bien comment l'hypothèse morale évolutionniste athée peut affirmer des valeurs morales objectives d'une part, et d'autre part la valeur fondamentale de l'espèce humaine en général. On ne voit pas pourquoi l'espèce humaine devrait avoir une quelconque valeur spéciale au sein des autres espèces animales terrestres. Et là, on pourrait me répondre « mais oui, car l'homme est le seul être conscient et rationnel ». Oui, mais dans une perspective morale évolutionniste athée, une civilisation d'extraterrestres bien plus évoluée que nous pourrait nous anéantir sans aucun scrupule alors. La Déclaration des droits de l'homme française de 1789 ou la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ne représenterait pas du tout des sources de valeurs ou d'obligations morales objectives pour les extraterrestres envers nous. Ce ne serait pas une législation qui vaudrait pour les extraterrestres et ils pourraient bien dire qu'ils n'ont aucune raison de respecter ces conventions humaines. Maintenant, on va s'intéresser à l'hypothèse morale évolutionniste athée et comment elles peuvent fonder des obligations morales. Cela nous emmène à questionner la capacité de cette hypothèse à théoriser les obligations morales. Le mobile évolutionniste le plus profond est la survie physique des proches, de la tribu ou de l'humanité, quand on imagine cette morale émergente, cette éthique émergente. Or, dans une telle perspective, celui qui refuserait d'avoir pour obligation d'aider son prochain, qui serait en difficulté, ne fait rien d'objectivement mauvais. C'est juste une personne qui choisit de privilégier ses propres intérêts et on ne voit pas pourquoi il n'en aurait pas la possibilité. Ce serait une sorte d'exemple d'effet réversif de l'évolution à l'échelle individuelle. Et il me semble que cela met bien en évidence le fait que dans cette perspective, il n'y a pas de connexion entre les valeurs d'une part qui émergent du processus évolutif et les obligations morales d'autre part, c'est-à-dire de véritables principes moraux contraignant les êtres humains à agir de telle ou telle manière envers leurs semblables. Enfin, comment l'hypothèse morale évolutionniste athée peut justifier d'une prise en compte de la responsabilité morale, objectivement en tout cas ? Eh bien ici, la responsabilité morale serait prise en compte dans le contexte de la civilisation qui a émergé par le processus évolutif selon des mécanismes darwiniens. Or, même si on acceptait de considérer qu'une morale du consensus humain a émergé de ce processus, le problème de la connexion entre les valeurs et les obligations morales dans ce contexte est grave, parce qu'en fait il enlève énormément d'importance à la responsabilité morale. Comment ? En effet, s'il n'y a pas d'autorité morale suprême capable de rendre une justice de manière objective, alors l'être humain, il me semble, perd le droit de condamner son prochain de manière objective. Dans une telle perspective morale évolutionniste athée, les violeurs, les assassins, les pédophiles, les menteurs, les manipulateurs, les tyrans, etc., en réalité ne sont pas condamnables de manière objective. On ne peut que dire d'eux des choses comme « je n'aime pas ce qu'ils font » ou « ce qu'ils font ne favorise pas la survie de l'espèce humaine » ou encore « ce qu'ils font n'est pas dans l'intérêt de la collaboration et de l'entraide entre les êtres humains ». Dans cette perspective, il faut bien comprendre que nous n'aurions pas de justification correcte si nous disions alors des choses comme « ce que font ces gens est mal, est mauvais » ou « ces personnes méritent d'être punies » ou « ce qu'ils ont fait est injuste ». Pourquoi cela ? Parce que ces phrases prétendent juger objectivement les auteurs de ces crimes. Alors qu'en réalité, en les prononçant, un partisan d'une morale évolutionniste athée, il me semble, vole la catégorie de morale objective à une conception théiste du monde en prétendant qu'elle provient de sa propre conception athée du monde. S'il est consistant avec sa conception athée du monde, il me semble que le partisan d'une telle morale évolutionniste athée devrait considérer que l'intérêt pour la société est une préoccupation utile, mais qui n'est pas obligatoire moralement pour les êtres humains. C'est un choix parmi d'autres qui sont possibles également. Le choix du sacrifice de soi ou de ses propres intérêts pour les autres semble alors être le choix de la personne qui n'a pas le pouvoir ou la possibilité de faire ce qu'elle veut. En conclusion, je vais revenir sur mes deux propositions. Que peut-on dire de ma proposition 1 et ma proposition 2 ? Si Dieu existe, il peut exister une morale objective et si Dieu n'existe pas, il ne peut pas exister une morale objective. Mes deux propositions ont été formulées de manière conditionnelle. Ce soir, je n'ai pas présenté d'argument en faveur de l'existence d'un dieu théiste. La clause conditionnelle « si » m'a permis de présenter l'hypothèse de son existence d'abord, puis celle de son inexistence ensuite. Tout cela pour voir si, dans les deux cas, il était possible de rendre compte de manière satisfaisante de l'existence de valeurs morales objectives, d'obligations morales objectives, ainsi que d'une prise en compte objective de la responsabilité morale. Concernant P1, nous avons vu que si un dieu théiste existe, nous avons effectivement un fondement objectif permettant d'assurer une morale objective. Concernant P2, la deuxième proposition, nous avons vu qu'une perspective morale évolutionniste athée ne peut pas se hisser au rang de morale objective. Au niveau de l'établissement de valeurs morales objectives, elle peut seulement assurer des valeurs dans le cadre d'une éthique du consensus humain et éthique étant prise dans le sens que lui a donné M. Kinu. Concernant les obligations morales, cette perspective ne peut donner que des conseils utiles pour assurer la survie collective, mais en aucun cas des obligations morales contraignantes quant à nos actions. Enfin, concernant la responsabilité morale, cette perspective ne fournit aucune autorité suprême capable de rendre la justice parfaitement, et elle nous enlève les moyens de justifier le fait de condamner les actes que nous considérons pourtant comme étant objectivement mauvais. Il me semble donc que le moyen le plus sûr pour qu'une morale objective existe et qu'un dieu théiste existe pour en assurer le fondement dans la réalité. Merci de votre attention en espérant avoir été suffisamment clair. Merci beaucoup. Merci pour vos deux interventions. Et c'est maintenant l'occasion de réagir à ce qu'a dit l'autre lors de son exposé. Pendant ce temps, je vous invite à tous ceux qui nous écoutent à poser vos questions dans le chat. Et donc je vais d'abord vous passer la parole Yvon Kinu pour interroger Lionel. Oui, merci, parce qu'effectivement je suis interpellé par ses propos qui se posent au mien, bien entendu, et donc il faut que je réponde à sa réponse en quelque sorte. Bon, alors il y a beaucoup de choses. Alors d'abord ce que je pourrais dire c'est qu'au début de sa présentation de la morale et de ce que sont les valeurs morales, là je suis entièrement d'accord, si vous voulez. Croyant ou pas, on ne peut qu'être d'accord avec ce que tu dis, de ce qu'est la morale. La question est savoir si cette définition de la morale peut être soutenue uniquement dans un cadre théiste et ne pourrait pas l'être dans un cadre athée. C'est ça le fond du débat. Bon, alors comme il y a beaucoup de choses, je vais en prendre quelques-unes si tu veux. Excusez-moi, on va peut-être faire un par un, je vous laisse poser une première question et on pourra interagir comme ça, si ça vous va. Alors je vais poser simplement une question, faire une remarque sur la notion d'éthique, parce que la notion d'éthique a été à la fois présentée critiquement dans un premier temps et ensuite reprise à son compte par mon interlocuteur, et je voudrais dire que c'est une notion pour moi fondamentale, ma question va venir juste après, que je tire de la réflexion de Nietzsche, qui détruisait la notion de morale rapportant la morale à la manière de penser les choses des faibles, bien entendu, pour compenser leur faiblesse vitale, si vous voulez. Donc il éliminait la morale comme étant au service de la faiblesse vitale, et il revendiquait, alors non pas une morale, mais une éthique d'effort au service de la volonté de puissance qui n'avait pas conséquence d'écraser les faibles et qui était donc pour moi immorale. Donc je prends partie de la morale des faibles contre l'éthique Nietzscheenne. Simplement, s'alluissant de l'éthique, et c'est ma question si vous voulez, au sein même de l'ensemble des valeurs que les religions générales, il y a les religions, je n'en ai pas parlé, il y a des religions qui parfois s'opposent dans le contenu de leurs prescriptions normatives, si vous voulez, je pense à l'islam en particulier, qui n'est pas sur les positions du christianisme. Donc, il me semble que dans l'ensemble des valeurs que les religions, disons le christianisme ici, catholique ou protestant, peu importe, ont présenté, il y a aussi des énoncés qui sont relatifs à l'histoire, relatifs à une culture, relatifs à une époque, et ce sont des énoncés qu'on ne peut pas considérer comme mots, mais simplement comme éthiques. Par exemple, je prends un exemple tout simple, j'ai eu l'occasion de discuter de ça dans le cadre d'un débat sur la poésie avec une vieille dame qui était croyante et qui s'en prenait au péché de gourmandise, l'interdiction de goûter les plats et de les savourer. C'est là un propos qui n'est pas moral, il est purement éthique, si vous voulez. Bon, de la même manière, quand quelqu'un comme Kant, parce que je suis en train de le lire, parce que j'écris un bouquin sur la souffrance, sur la souffrance à la lumière de la raison, quand quelqu'un comme Kant dans sa doctrine de la vertu, la vertu prétend, et pas du droit objectif, mais la vertu prétend que l'être humain n'a pas à faire l'amour en dehors du mariage, un énoncé prescriptif, qui relève d'une obligation vertueuse, mais elle ne me paraît pas du tout convaincante, si vous voulez. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut y avoir dans la morale qui a existé au nom de Dieu des prescriptions qui ne valent pas le coup d'être considérées comme normales ? Je vois bien. Alors, je considère que cette question, elle passe un petit peu à côté de mon propos, mais j'y réponds quand même. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous de dire qu'il y a des prescriptions que vous vous appelleriez éthiques dans les religions du monde, des choses qui, parfois, ne sont pas partagées. Disons, l'islam et le christianisme, on va trouver des prescriptions éthiques qui sont parfois différentes. Ça, on est d'accord. Mais dans un certain sens, moi, ce n'est pas vraiment cette manifestation culturelle localisée, on va dire, qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse ici, et il me semble que c'est le thème de notre question de ce soir, morale objective. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, comment justifie-t-on l'existence de la morale objective ? Donc, on cherche une fondation ontologique, qui s'inscrit vraiment dans la nature de la réalité. Comment est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on... Enfin, quelle est la source de la morale objective dans la réalité ? Donc, on s'intéresse à ça, et on ne s'intéresse pas nécessairement à comment est-ce qu'on découvre cette morale objective. Parce qu'il me semble que les êtres humains, y compris dans les religions, font des tentatives de se rapprocher de cette morale objective. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il me semble qu'il y a des manifestations localisées, des manifestations culturelles. On tente des choses, on fait des tentatives, ce qui pourrait expliquer parfois même les différences entre les différentes éthiques, comme ce que vous venez de dire, en fait. Mais moi, je ne m'intéresse pas vraiment à ça. Moi, je m'intéresse à pourquoi est-ce qu'on considère, et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais que, par exemple, torturer un nourrisson est quelque chose d'objectivement mauvais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et à partir du moment où on a dit ça, on a donné, en fait, une obligation morale objective. D'accord ? Mais si elle est objective, parce qu'on a comme cette intuition morale-là, comment est-ce qu'on la justifie ? Moi, c'est ça, c'est cette question-là qui m'intéresse. D'accord. Alors, je vais vous répondre en vous posant une nouvelle question, si vous voulez. Est-ce que ce n'est pas à moi de poser une question ? Comme vous. Allez-y, vous voulez. Oui, oui. Alors, la question que je voulais vous poser, M. Kinyou, c'est la question suivante. Comment est-ce que vous justifiez, dans votre perspective morale évolutionniste athée, qui se base et sur les apports de Kant et sur les apports de Darwin dans la filiation de l'homme, et, comme vous l'avez dit sur les travaux aussi de Patrick Thor, avec cette notion de morale émergente, en fait, comment est-ce que vous justifiez l'existence de valeurs et d'obligations morales objectives qui contraignent l'action des hommes ? Parce qu'il me semble que ce que vous présentez, en fait, c'est en utilisant votre propre définition des termes, ce que vous présentez, il me semble, est en fait une éthique du consensus humain. On parvient, par ce biais-là, en fait, à une éthique et non pas, en fait, à une morale. Il me semble qu'on n'atteint jamais l'objectivité. Alors, peut-être que vous, vous préférez le terme l'universalité, mais même là, il me semble que l'universalité, en réalité, ne permet pas d'atteindre une morale objective, en fait. Je vous réponds, parce que vous parlez de la question du moral objective, mais précisément, ce qui caractérise l'universalité des prescriptions morales, au sens où tout le monde s'y reconnaît, tout le monde se reconnaît désormais dans la morale kantienne, à savoir que n'est moral que ce qui peut être universalisé sans contradiction, si vous voulez. Ça, c'est un acquis essentiel que Kant a porté au concept, mais dont il affirme, dans les fondements de la métallique des mœurs, qu'elle dérive tout simplement de la conscience commune. La conscience commune pense cela simplement Kant l'a explicité conceptuellement, si vous voulez. Mais alors, mon problème est le suivant, c'est qu'il y a donc une universalité de l'adhésion à la morale, elle-même caractérisée par un contenu universel. Parce que si le contenu de la morale n'était pas l'universalité même des prescriptions qu'elle nous enseigne ou qu'elle nous prescrit en l'occurrence, on ne serait pas en présence du moral, mais en présence du terrain subjectif, relatif, pluriel de l'éthique, si vous voulez. Or, c'est à la morale, moi, qui m'intéresse. Et je vous rappelle ce que j'ai indiqué, vous ne l'avez peut-être pas remarqué tout à fait parce que je dis beaucoup de choses, mais quand quelqu'un comme Darwin, une fois qu'il a acquis sa position dans la deuxième partie de son œuvre et qu'il se met, il le dit dans l'affiliation de l'homme, au début, dans les premiers chapitres, il dit, mais je suis interpellé par Kant. Il dit, bon, je viens de relire Kant et je m'aperçois que, effectivement, la morale kantienne pose un problème dans une perspective métaphysique qui est matérialiste, si vous préférez, une perspective naturaliste. Il dit, je reconnais que c'est difficile à justifier une pareille prescription qui transcende, qui commande à la vie à partir de la vie. Parce que la morale commande à la vie, nous empêche de l'exprimer sous n'importe quelle forme. Or, elle est censée provenir de la vie grâce à l'éthique réversif chez quelqu'un comme Darwin. Alors, il lance son explication et à la fin, figurez-vous, il en arrive à affirmer que désormais, sur la base même de ma position scientifique, j'ai le droit de dire, comme Kant, que je dois respecter la personne humaine en moi-même et en autrui. Le même contenu, mais sur une base tout à fait différente, si vous voulez. Alors, moi, du coup, et puis j'arrête, simplement, il me semble que s'il fallait être... C'est une question que je vous pose en liaison avec ce que je viens de dire. Est-ce que c'est la morale qui dépend donc du Dieu ? Mais est-ce que, comment vous dire, est-ce qu'on a besoin de croire en Dieu pour adhérer à une morale ? Non, non, non. Oui, c'est bien le croyant. Ça, je vais répondre. Je vous encourage, avant que Lionel vous répondiez, pardon, je vous encourage à faire des réponses le plus court possible pour... On va bientôt passer aux réponses des auditeurs. Alors, ça, c'est une réponse qui peut être extrêmement courte, Colline. Non, et je l'ai précisé dans mon intervention. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour être considéré comme moral. Donc, ça, c'est très, très clair. Moi, ce qui me gêne, encore une fois, et je reviens sur ça, parce qu'il me semble que, même dans ce que vous venez de donner comme réponse, il me semble que vous n'atteignez jamais la morale objective, en fait. Ce qui se passe, c'est que, du point de vue de Kant, ce que vous avez dit, que Kant prend le critère d'universalité, et pour moi, là, on pourrait vraiment critiquer Kant en disant à Kant, mais en réalité, ce critère-là de dire, d'agir comme si la maxime de notre action pouvait être universalisable, il me semble que Kant a été beaucoup trop optimiste avec ça. Il y a... Kant ne donne aucun critère, aucun paramètre exact pour déterminer quel maxime ou quel autre peut être universalisable. Et d'ailleurs, il y a véritablement des maximes comme, je vais donner un seul exemple, une personne doit toujours dire la vérité, peu importe les conséquences qui en résultent. On pourrait se dire, ah ben oui, 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 ça me paraît bien, et ça doit être universalisable. Et Kant pensait ça. Mais une autre personne pourrait préférer une maxime alternative et dire, ben non, une personne doit toujours dire la vérité, sauf si une personne est blessée ou meurt à cause de cela. Et on ne voit pas comment on pourrait donc vraiment choisir entre les deux. Et même là, il me semble que Kant en fait n'atteint jamais une moralité contraignante. En fait, celui, encore une fois, pour reprendre la figure de celui qui ne se reconnaît pas dans ce que Kant propose, il peut très bien dire, ben oui, mais ça c'est Kant qui pense ça. Moi, je décide de faire fonctionner mes propres intérêts. et en plus, est-ce que là, ce ne serait pas encore une fois un effet réversif de l'évolution ? Une évolution qui se retournerait contre elle-même, mais vraiment à un niveau individuel. Donc, il me semble que vous n'atteignez jamais la moralité véritablement objective. Et surtout, quand on pense aux obligations morales, il me semble, et à la responsabilité morale, ça se complique encore plus, quoi. Enfin, il me semble, pour votre position. Alors, on parlera de la responsabilité morale ensuite, si vous voulez. Mais est-ce que je peux continuer à poser une question ? Et après votre réponse, on passera aux questions des 8 heures. D'accord. Bon. Alors, simplement, ce qui me paraît, comment vous dire, un peu curieux, c'est que vous associez à l'impératif moral une espèce d'abstraction un petit peu vide qui pourrait faire que, bon, qu'est-ce qui va faire que les hommes vont être motivés par cet impératif moral universel, sachant que, par ailleurs, il y a une nature humaine que Kant a toujours admise, qui est mue par l'intérêt, par l'égoïsme, etc., et qu'il y a un conflit entre ce vers quoi l'homme est naturellement porté et ce vers quoi il doit se diriger qui est contraire à ce à quoi il est naturellement porté. Sauf que Kant n'a pas écrit simplement la critique de l'arche opratique ou les fondements de la métaphysique des mœurs, il a écrit aussi la métaphysique des mœurs qui est consacrée à des choses formidables, à savoir deux aspects, la doctrine du droit dans lequel, alors là, s'inscrivent des obligations universelles que l'État a le droit et même le devoir de faire appliquer qui sont contraignants. Moi, je préfère obligatoire ou mon contraignant pour la morale, mais la morale devient contraignante quand elle est inscrite dans des lois coercitives, si vous voulez, dont le non-respect est sanctionné par une punition légale, si vous voulez. Et en dehors de la doctrine du droit, il a écrit « Doctrine de la vertu ». Et je suis en train de l'aller actuellement dans le détail et je suis, alors je vous dis tout de suite, ébloui par le nombre de nuances qu'il introduit dans les impératifs moraux au niveau de la vertu. Alors, ce sont des impératifs dont le non-respect ne peut pas être sanctionné par l'État. Ce sont des impératifs qui sont à la disposition de l'individu, mais qu'on ne peut pas punir si on ne les respecte pas. Et parmi ces impératifs, il y a des choses, par exemple, absolument extraordinaires, comme l'amour du prochain. L'amour du prochain, il en parle d'une manière remarquable en termes d'abord de bienveillance et après de bienfaisance. C'est-à-dire la bienveillance consiste à regarder l'autre quel qu'il soit avec amour et ça va être transformé en règle pratique de bienfaisance. Il faut faire le bien de l'autre, etc. Ça, c'est toujours extraordinaire, si vous voulez. Et par ailleurs, le respect, le respect, le respect, c'est pas pareil. Le respect, c'est simplement le fait de respecter le droit de l'autre à agir selon son droit à condition que ce qui est fait ne contredise pas aux lois de la morale. Donc, je dois respecter la liberté de l'homme et précisément cette liberté, à mon avis, c'est un problème auquel on n'a pas changé à parler parce que c'est fondamental. Merci beaucoup. Merci métaphysique. Monsieur Chimus, je vous propose de... Pardon. Oui. Je vous propose de continuer en répondant à cette question qui s'adresse plutôt à vous. Est-ce que j'aurais pu juste intervenir très brièvement sur ce qu'a dit Monsieur Chimus ? Une minute de réponse, alors. Une minute de réponse, chrono. Moi, simplement, je veux vraiment revenir sur ça parce qu'il me semble qu'on ne... Enfin, là, il me semble qu'on ne s'engage pas vraiment dans le cœur de notre problème de ce soir. Moralité objective. On reste focal... Enfin, là, en tout cas, dans notre échange-là, il me semble qu'on est resté sur Kant. Et malheureusement, moi, il me semble que Kant peut être vraiment beaucoup critiqué sur la manière dont il présente ce à quoi il est arrivé. Il dit, oui, il faut qu'on... Enfin, il donne beaucoup de principes moraux. Il faut respecter. On doit faire ceci. On doit faire cela. Mais encore une fois, il me semble que l'obligation morale... Parce que c'est des obligations morales. L'obligation morale, me semble-t-il, n'est pas justifiée objectivement. Et c'est ça qui me dérange un peu. Mais bon. La première question va peut-être un peu dans ce sens-là. Donc, ça pourrait être intéressant de y répondre. Donc, pour vous, M. Quignot, est-ce que la morale... est-ce qu'elle serait donc innée ? Est-ce qu'elle est... Innée. Innée. Alors, la faculté morale en tant que telle est une disposition qui est propre à l'homme. Ça, j'en suis convaincu. Mais à l'homme tel qu'il est devenu et non pas forcément tel qu'il était initialement. Sauf que cette faculté morale, elle n'était pas absente de l'homme primitif, mais elle sommeillait simplement en lui. Elle était à l'état embryonnaire. Et c'est l'histoire humaine qui nous a fait développer le sens des obligations morales sans ce développement. Comment pouvez-vous comprendre que nous critiquions aujourd'hui l'esclavage alors que ça a été la valeur dominante dans l'Antiquité et même érisée en règle éthique par Aristote, si vous voulez. Donc, il y a une évolution de la conscience humaine qui l'a fait se diriger vers des champs d'application des préceptions morales dans des domaines de plus en plus précis, y compris dans les champs si vous voulez, politiques si vous voulez. Et donc, à ce niveau-là, pour revenir à la question qui m'est posée, pour moi, ce qui fait que l'être humain a la capacité d'adhérer à l'universel et de le définir comme tel, comme le principe fondamental, formel de la morale, c'est tout simplement le fonctionnement de l'intelligence humaine. Si, par définition, n'est morale que ce qui peut s'appliquer à tous, et là, vous serez d'accord avec moi, parce que la morale chrétienne est censée s'appliquer à tous. S'il est donc censé s'appliquer à tous, ça veut dire que tous doivent, bien entendu, se reconnaître dans ses prescriptions et que tous doivent être capables, bien entendu, de la concevoir rationnellement, même s'ils ne croient pas en Dieu. On a le droit de concevoir de manière intrinsèque, sur le plan rationnel, le contenu normatif de la morale, le respect de la personne humaine, le refus de l'instrumentation de l'être humain. On a le droit de concevoir, même si on ne fait pas reposer ça, on a non sur une croyance, parce que ce pour quoi vous faites reposer l'objectivité de la morale, c'est une croyance. Justement, là, il me semble qu'alors que vous n'avez pas saisi le cœur de l'argument, s'il fallait que je le formalise, je dirais que ce serait un argument logique qui prendrait cette forme-là. Si Dieu n'existe pas, les valeurs et les obligations morales objectives n'existeraient pas. Or, les valeurs et les obligations morales objectifs existent, donc, Dieu existe. Oui, je réponds dessus. Donc, ce qui signifie que moi, dans cet argument-là, l'idée, c'est de dire que les hommes avaient déjà des intuitions morales avant même qu'il n'y ait aucun livre sacré qui existe, avant les Bibles, avant les... Donc, en fait, je parle bien du fondement dans la réalité de ces valeurs et obligations morales objectives. Et c'est ça que je crains un petit peu dans notre échange, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on passe à côté de cette dimension-là qui est en réalité totalement fondamentale. Et c'est pour ça que je vous disais, en fait, que moi, il me semble que quand on cherche à rendre objective une morale qui vient de l'évolution, en plus, dans sa version darwinienne, moi, j'y vois un sacré problème. Parce qu'encore une fois, je reprends cet argument-là. Si on rembobinait le film de l'évolution darwinienne, en tout cas, d'autres créatures, on serait peut-être même pas les mêmes créatures. Donc, ce qui signifie qu'on n'aurait peut-être pas évolué, enfin, fait émerger la même morale. Donc, dans cette perspective-là, elle n'est absolument pas objective dans un sens robuste, en fait. Et de plus, il me semble que quand vous parlez d'évolution, de la morale, que les choses ont évolué dans le temps, moi, j'y vois un problème si vous n'avez pas de morale objective. Parce que ça voudrait dire qu'il nous faut bien une norme de comparaison pour pouvoir estimer que ça a évolué vers quelque chose. Alors que là, moi, ce que je vois dans le process évolutif dans sa version darwinienne, c'est qu'on n'a pas de morale objective et on parle d'évolution. Non. Moi, il me semble alors qu'on ne parlerait que de changement. On n'a pas de norme de comparaison et de changement. Donc, dans un sens, est-ce qu'alors, un jour, dans une perspective évolutive darwinienne, est-ce qu'alors, un jour, par le changement, le viol pourrait être moralement pas si répréhensible que ça ? Vu que de toute façon, le but est la survie de l'espèce. Donc, au pire, dans cette perspective-là. Je tiens absolument à répondre à cela tout de suite parce que c'est fondamental. Vous pouvez répondre et on passera à la deuxième question. Oui, je réponds à ce qu'il vient de dire parce que vous avez utilisé ou tu as utilisé comme vous le voyez, tu as utilisé un terme scientifique, objectif, qui est le terme d'évolution. Mais moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses dans les transformations que la nature subit. il y a d'abord une évolution, bien entendu, c'est-à-dire une série de transformations. Ça, c'est un fait objectif qui relève d'un constat scientifique. Nous savons que ça a eu lieu. Mais cette évolution doit être aussi et elle l'est, jugée moralement d'une autre manière, à savoir en termes de progrès. L'évolution, c'est un progrès. Et avant de reparler de la morale, rappelez-vous tout ça. Rappelle-toi tout simplement que nous sommes passés d'une société où les hommes étaient ignorants fonctionnaient à la croyance, fonctionnaient à l'opinion, etc. C'est un sujet où l'intelligence scientifique ou la raison scientifique a émergé progressivement et a investi toute une série de domaines. Donc, il y a un progrès scientifique dans l'accès à la connaissance. Bon, objectif du monde. Pour moi, il y a aussi un progrès dans l'accès à la connaissance de nos devoirs à l'égard d'autrui. Il y a donc un progrès moral et ce progrès moral comme quelqu'un avec qui j'étais ami un temps mais je trouve qu'il a dérivé sur le plan moral précédemment, c'est André Contronville. André Contronville disait très justement et là, il a entièrement raison que c'est du point de vue du point auquel nous sommes arrivés évolutivement et en termes de progrès que l'on peut parler de progrès. Le jugement de progrès ne peut être qu'un jugement rétrospectif à partir du point où nous sommes parvenus. Donc, je préfère parler de progrès plutôt que de parler d'évolution. Et deuxièmement, je vous rappelle quand même une dernière chose que je voulais te dire, ça me paraît important, moi, je ne me situe pas dans une perspective parce que toi, tu t'es constamment situé dans une perspective où il y avait soit l'affirmation de Dieu soit la négation de Dieu. Moi, je me place dans une situation où l'homme est un produit de la nature mais je refuse de me prononcer sur l'origine de cette nature soit de la déclarer infinie soit de la déclarer créée si tu veux. Et par conséquent, je me situe, le problème, ce n'est pas athéisme, croyance d'éthéisme ou athéisme mais référence explicite à Dieu ou pas. Et là, encore une fois, ça veut dire que la question du devoir moral, parce qu'encore une fois, tu as parlé de progrès, encore une fois, le devoir moral, il me semble que dans la perspective que tu viens de développer, n'est pas justifié de manière robuste. Il y aura toujours la personne qui pourra dire oui, mais moi, je m'en fiche absolument de l'intérêt de la société. Moi, je veux que mes proches, les miens, on domine sur tout le monde. Comment justifier, encore une fois, une condition objective ? de devoir vous couper. On va passer à la deuxième question, désolé, qui est plutôt pour vous, justement, Lionel. Existerait-il des prescriptions objectivement et universellement amorales dans les textes religieux de la Bible ? Je peux la répéter si vous voulez ? Oui, oui. Existe-t-il des prescriptions objectivement et universellement amorales dans la Bible ? Après, c'est une question un tout petit peu trop large parce que, bien évidemment, dans la Bible, il y a des parties descriptives où on va décrire quelque chose. C'est un récit qui va être raconté. Il y a des parties, par exemple, qui vont être plus prescriptives. Par exemple, les dix commandements pour le peuple d'Israël, c'est des prescriptions qu'on leur donne, des obligations morales, en fait. Et c'est vrai que la question est un tout petit peu trop large. J'aurais tendance à dire que, oui, il peut y en avoir. Particulièrement, par exemple, si on prend le livre, je ne sais pas si la personne qui pose la question connaît la Bible à peu près, quand même, ou pas forcément. Mais par exemple, si cette personne lisait le livre des juges, qui est très prescriptif, c'est dans l'ancien, qui est très descriptif, pardon, on décrit un récit. D'ailleurs, dans le livre, ce qui est très intéressant, c'est que le mot Dieu, ou Dieu dit, etc., est quasiment absent, voire absent, il me semble, dans mon souvenir. Donc, c'est vraiment une description de récits et d'événements. Et alors là, il y a des récits qui font passer Dexter pour quelqu'un qui aurait pu avoir sa place dans la Bible. Parce qu'il y a des histoires de lances dans le ventre, il y a des histoires de membres coupés, de corps coupés en plusieurs morceaux, etc. Donc oui, on va dire qu'il y a des récits qui semblent amoraux dans la Bible. Mais encore une fois, est-ce que c'est dans des parties prescriptives, donc des choses qui déterminent ce qu'il faut faire ou c'est dans des parties descriptives ? Remarque supplémentaire, s'il peut me permettre, ça lui semble de la moralité ou de l'immoralité, de certains aspects des religions, des religions, il n'y en a pas qu'une, il y a le protestantisme, il y a le catholicisme, il y a le judaïsme et il y a l'islam, si tu veux. Alors d'abord, première question que je te pose, puisqu'il y a des religions, comment peut-il y avoir une morale ? Première idée. Et deuxièmement, dans leurs comportements réciproques les uns à l'égard des autres. Ces religions qui se réclament de la morale ont eu des comportements qui contredisent la morale. Les guerres de religion, c'est le contraire de ce que la préception de l'amour aime-t-on prochain comme toi-même, c'est une préception morale et je n'ai pas besoin intellectuellement de me dire que c'est Dieu qui me l'a enseigné ou mes parents qui ont été chrétiens, mon père était catholique. Je n'ai pas besoin de cette référence divine absolue et transcendante pour être convaincu que ça me paraît moralement juste. Oui, oui. Est-ce que je peux répondre, Coline, du coup ? Allez-y rapidement. Oui, je vais essayer vraiment d'être le plus concis possible. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi et de toute façon, c'est une évidence. Il y a plusieurs religions, des prescriptions morales qui semblent un peu différentes, etc. Mon argument, et j'y reviens encore une fois, moi, je parle du fondement ontologique et encore une fois, ce que j'ai redit tout à l'heure, avant même les textes sacrés, les hommes et les femmes avaient des intuitions morales. La question est qu'est-ce qui justifie ces intuitions morales qui se revendiquent comme étant objectives, c'est-à-dire comme transcendant les opinions des uns et des autres. Moi, c'est vraiment ces principes moraux fondamentaux que je vise. Donc, c'est une question d'ontologie morale. Maintenant, lorsque tu dis effectivement qu'on a l'impression que parfois on n'a pas exactement les mêmes prescriptions morales d'une culture à l'autre, etc. Là, moi, ce que j'y vois, c'est la manière dont on va découvrir cette moralité objective et donc ça va être comme des questions d'épistémologie morale en termes techniques. Comment est-ce qu'on en vient à connaître cette morale objective ? Donc, ce n'est pas si surprenant que ça quand on cherche à connaître, à la dévoiler cette moralité objective qui est des désaccords, etc. Moi, je ne suis pas surpris par ce fait-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fondement objectif. Donc, le fondement ontologique. Maintenant, pour répondre à ta dernière... Tu m'as parlé de... Le dernier point, c'était quoi déjà ? Et en plus, c'était un point vraiment très intéressant. Je t'ai pris par ce que tu vas me dire et du coup, j'oublie ce qui a précédé de ma part. C'est vraiment dommage. d'orienter la suite de votre réponse avec la question suivante qui va un peu dans ce même sens encore et qui est posée à vous deux. Est-ce qu'il faudrait donc une... Pardon. Forcément, une morale commune pour pouvoir vivre ensemble. Et je... Peut-être que... Est-ce que la morale... Répétez la formule, la question ? Est-ce qu'il faut forcément une morale commune pour vivre ensemble ? Ah, tout à fait. Il n'y a de morale que commune ayant pour fonction d'assurer, de garantir la pacification des rapports interhumains et d'interdire à la limite et au maximum la... Mais il n'y a pas de la guerre, il y a l'agressivité, il y a la jalousie, il y a le mépris de l'autre, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et ce que je disais tout à l'heure, si tu veux, c'est que cette position qu'on peut avoir, comment tu veux dire, qui fait... Quand tu me dis « Dieu a voulu que... » Alors, « Dieu a voulu que... » Donc, j'y adhère parce que c'est Dieu qui l'a voulu ou qui l'a prescrit. Mais ces prescriptions-là sont exactement les prescriptions qu'une morale laïque n'ont pas attenées, mais laïque va également énoncer. Alors, en quoi est-ce que le fait de ne pas se référer à un fondement divin peut-il empêcher de l'être humain d'adhérer à un contenu moral donné puisque c'est ton contenu moral à toi qui te permet d'adhérer au contenu de la Bible ? Alors, comme je me suis rappelé du point, je vais d'abord répondre au point puis je répondrai là. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait la question du... Il y a aussi toutes les... entre guillemets, toutes les atrocités que les religions ont pu commettre, donc qui étaient en désaccord en fait avec une morale objective. en fait. Et là, tout simplement, je vais être très très bref, mais on ne juge pas une vision du monde par ses abus, mais on la juge par ses principes. Et là, j'aurais tendance à dire tout simplement que toutes ces personnes-là dont tu parles, et on reconnaît leurs atrocités, je suis le premier à le reconnaître, mais c'était tout simplement des personnes qui agissaient pas en conformité avec cette morale objective-là. Voilà. Mais alors, comment expliques-tu... Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais comment expliques-tu que c'est interdit, par exemple, du meurtre et du meurtre de l'incroyant en particulier ? La Bible ne demande pas de tuer ceux qui ne croient pas, si tu veux. En tout cas, je ne l'ai pas lu personnellement. Par contre, il y a eu une religion, et c'est une religion, c'est l'islam qui préconise la mort de l'athée. Moi, j'ai lu l'islam dans le détail, j'ai écrit un livre sur l'islam, et par conséquent, au départ, l'environnement de l'endroit où vivait Mohamed était constitué par des nations qui n'étaient pas croyantes, il les percevait comme des agresseurs potentiels, et s'ils ne réussissaient pas à s'intégrer à l'ordre politique qui était le sien, ils étaient menacés d'agression. Et inversement, dans le Coran lui-même, il y a non seulement un droit, mais un devoir de s'en prendre par le meurtre à l'athée. L'athéisme est interdit de citer dans une religion qui en plus, comment se dire, instaure le lien inter-humain dont on venait de parler il y a deux minutes, non pas sur un accord inter-objectif, mais sur une loi divine qui s'appelle la charia. Yonel, je vous propose rapidement de répondre à cette question et on passera à la dernière question juste après votre réponse. D'accord. Non, moi, par rapport à l'islam, je ne vais pas me prononcer parce qu'encore une fois, c'est du cas par cas. C'est pour ça que dans ma conclusion, j'ai pas mal parlé du fait que je n'avais... Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas du tout présenté des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Et il me semble que la question dont on parle ce soir, en réalité, en fait, elle est vraiment liée à qui est Dieu ? Est-ce que Dieu existe vraiment ? Qui est ce Dieu ? Et ce serait... Moi, il me semble que si j'essayais même de répondre là, ce ne serait pas à moi de le faire, presque, ce serait un musulman alors. Voilà. Et je vais juste terminer alors en revenant sur la morale commune. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une morale commune ? Etc. Moi, je répondrais comme Yvon, je pense, à dire que oui, c'est une condition... On va dire que pour moi, il faut une morale commune, mais encore une fois... C'est une éconnale. Voilà. Il faut pouvoir la justifier. Et moi, c'est la question de la justification qui m'a intéressé tout le long de notre échange ce soir. Et je considère véritablement qu'une morale qui émergerait d'une perspective évolutionniste athée, ne pourrait jamais arriver jusqu'à la morale proprement objective. Ce serait toujours une sorte de morale du consensus qui ne peut pas se justifier, en tout cas, qui ne peut pas s'ériger en position de morale objective. Alors simplement, moi, c'est ça, ma dernière remarque pour terminer comme promis. Moi, il me semble que l'adhésion rationnelle à une morale universaliste a plus de justification à mes yeux que la même adhésion à une morale universaliste, fondée sur la raison, elle a plus de justification qu'une même adhésion qui, elle, serait liée à une croyance en l'égard d'un être. Donc, je ne sais pas s'il existe ou s'il n'existe pas parce que la question, là, autant la question de la morale n'est pas ouverte, autant la question de l'existence de Dieu est totalement ouverte. Et dans un sens, Yvon, pardon Colline, vraiment pardon, et dans ce sens-là, Yvon, moi, je t'encouragerais vraiment alors à vraiment considérer l'idée de morale objective parce qu'il me semble comme ce que tu es en train de dire, c'est que la question de l'existence de Dieu est vraiment ouverte, mais moi, il me semble que nos intuitions morales que j'imagine tu ressens probablement aussi parce que tu es quand même quelqu'un qui croit vraiment en l'existence d'une morale que toi, tu appelles en tout cas universelle, mais vraiment, je t'encourage à persévérer dans ce sens-là pour aller alors potentiellement à la découverte de ce Dieu que tu ne connais pas. D'accord, alors simplement, dernière remarque, l'universel est le bon droit mais pas forcément universel en fait. Merci beaucoup. Je vous pose la dernière question alors qui est plutôt posée à vous, M. Kinyou, mais vous pourrez tous les deux y répondre. Est-ce qu'on peut dire que les autres animaux, que les humains, font des choix moraux ? Et je vous donne deux minutes chacun, je vous couperai au bout de deux minutes. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Est-ce qu'on peut dire que ? Est-ce qu'on peut dire que les autres animaux, que les humains, font des choix moraux ? Non, ils ne font pas des choix moraux. Ce ne sont pas des choix moraux, ce sont des dispositions qui, sur la base de l'intérêt, parfois d'un intérêt de groupe d'ailleurs, les amènent à pratiquer une entraide interne au groupe, mais ça peut très bien se payer malheureusement d'une violence à l'égard des autres groupes, des autres espèces, la crue de la sympathie animale interne, si vous voulez. Ça, il faut le savoir. Donc, l'homme est peut-être doré d'une animale, mais il ne se réduit pas à son origine. Merci. Non, moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est que je doute fort du statut d'agent moral que pourraient avoir les animaux, parce que c'est vraiment, il me semble que cette question, c'est vraiment ça que ça pose. est-ce que les animaux sont vraiment des agents moraux ? Et là, on peut vraiment se poser la question, parce que bon, quand on voit que dans le règne animal, parfois, on a, je regardais des vidéos encore hier sur des mamans chats qui mangeaient leurs propres rejetons, en fait, leurs propres enfants, ou pareil, des porcs qui tuaient leurs enfants, en fait, on peut vraiment se poser la question. est-ce que l'être humain a cette place assez particulière, voilà, où il va avoir une sorte de réflexion sur ce qu'il fait, en fait, et donc, ce qui, en fait, fait de lui une sorte d'agent moral qui est capable de raisonner, de délibérer, etc., etc. Donc, moi, je dirais simplement que j'ai vraiment de sacrées réserves avec l'idée d'accorder le statut d'agent moral aux animaux. Voilà, je dirais simplement ça. Merci beaucoup. Je serai vraiment d'accord sur ce point. Je serai vraiment d'accord sur ce point. D'autant qu'il manque aux animaux la capacité de choix, ce dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui parce que la morale présuppose la liberté et cette liberté, elle est concevable dans le champ d'une religion comme le christianisme. Elle est plus difficile à concevoir, mais on peut l'élaborer dans le champ du matérialisme. Merci. Merci à vous deux. Je vais vous proposer de conclure chacun si vous avez un mot à rajouter ou une phrase à rajouter pour terminer. Non, moi, ce qui me paraît important, c'est que toute ma réflexion à moi s'est située dans un champ qui n'est pas nécessairement athée au sens fort du terme si vous voulez. C'est une réflexion humaniste de la part d'un humaniste qui se considère comme un homme tout simplement et un homme effectivement distinct des animaux et qui est capable bien entendu comment je vais dire d'être fier moralement de ne plus être de ne pas être en l'occurrence un animal. Merci. Merci. Moi, ce que j'aimerais dire, j'aimerais simplement revenir sur mes propositions. Si Dieu existe, il peut exister une valeur morale objective. Proposition 2, si Dieu n'existe pas, il ne peut pas exister de morale objective. Et en fait, il me semble vraiment que mes deux propositions tiennent bon tiennent bon pour la simple et bonne raison, il me semble que la position morale évolutionniste qui ne cherche pas de fondement à l'extérieur du consensus humain, qui ne cherche pas de fondement dans la réalité à l'extérieur du consensus humain, ne peut pas atteindre en fait le statut de morale objective. Il y a de sérieux problèmes avec les valeurs morales parce que les valeurs morales, encore une fois, si on rembobinait le film de l'évolution, on sortirait très certainement avec des valeurs morales différentes. La question de la connexion entre valeurs morales objectives et obligations morales, elle n'est pas prise en charge correctement, il me semble. On n'atteint pas d'obligations morales contraignantes. Et la question de la responsabilité morale, moi, il me semble que là, on a un sérieux problème également. Voilà. Donc moi, je dirais simplement qu'il me semble que mes deux propositions tiennent bon ce soir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Merci pour vos partages. et merci aussi pour toutes vos questions à ceux qui nous écoutent qui ont permis de développer un peu tout ça. Et bravo à la qualité morale de nos échanges. Exactement. Bonne conclusion. Avant de nous quitter, je vais vous annoncer les prochains événements qui vont arriver ici. Donc tout d'abord, vous avez ici un lien et le QR code d'un questionnaire d'évaluation. Ça nous aiderait vraiment si vous preniez le temps d'y répondre et ça nous permettrait d'améliorer les prochaines soirées. donc on vous laisse le temps de flasher ce QR code et de prendre une minute pour y répondre. Donc vous pouvez retrouver cette soirée mais aussi plein d'autres soirées de ce type sur la chaîne YouTube des forums Veritas France qui sont enregistrées et rediffusées en replay. La prochaine soirée du forum Veritas sera le 31 mai sur YouTube et le thème ce sera les mathématiques est-ce qu'elles peuvent nous ouvrir à la spiritualité ? Et donc ce sera une discussion entre le mathématicien Cédric Villani et le physicien Antoine Bré. Vous pouvez donc voilà cette soirée a été proposée par les groupes bibliques universitaires et vous pouvez trouver un groupe si ça vous intéresse d'approfondir ce que dit la Bible en vous rendant sur gbu.fr Et vous pouvez trouver des réponses à vos questions sur la foi chrétienne aussi sur le site foi-en-question.eu et je remercie encore une fois nos deux orateurs pour la qualité de vos interventions merci merci vraiment et tous ceux aussi qui ont pu permettre à cette soirée cet événement d'avoir lieu et donc on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir participé à cette soirée et je vous rappelle que vous pouvez tout retrouver sur la chaîne YouTube des forums Veritas je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite